hello j'espère que vous allez bien j'adore ce tableau magnifique avec ses ajouts là c'est une amie artiste qui m'avait fait une toile il ya plus d'une dizaine d'années ça doit faire maintenant 14 ans en bretagne une artiste bretonne exceptionnelle et qui reprenait à l'époque les couleurs la charte graphique ma première entreprise qui s'appelait zen up et qui était rose fuchsia et verre et voilà j'adore ce tableau ce que j'aime bien c'est ces ajouts c'est ces pièces qui sont imbriquées qui sont qui sortent de du tableau qui sont ajourés qui restent imbriqués et ça ça me fait penser aux discussions que j'ai pu avoir aujourd'hui en termes de leadership le leadership c'est quoi c'est tenir sa décision c'est tenir sa vision sa grande vision c'est maintenir son savoir-être quelles que soient les circonstances et surtout sans attente des personnes ou de la reconnaissance qui est autour de soi et ça c'est vraiment un élément qui est difficile quand on est fatigué quand il ya du dépassement des grosses sorties de zones de confort et je l'entends je l'ai encore entendu la semaine dernière au séminaire bah oui mais moi je fais des efforts lui n'en fait pas alors j'arrête d'en faire parce que c'est pas juste être un leader c'est faire des efforts même quand l'autre ne le fait pas parce que c'est justement ça le leader le leader c'est celui qui est capable d'avancer même quand les autres ont perdu la vision c'est celui qui est capable de tenir de tenir le niveau d'exigence de tenir les actions inconfortables même si les autres lâchent lui tient parce qu'il montre la voie justement et il montre cette notion de persévérance cette notion de rester aligné sur son cap parce qu'il ne le fait pas pour avoir de la reconnaissance mais il le fait justement pour inspirer il le fait pour contribuer et il le fait aussi un élément qui est vraiment clé il le fait pour lui il le fait pour se dire quand je serai sur mon en fin de vie de quoi je serai fier et je serai peut-être particulièrement fier d'avoir tenu ma vision mes décisions et mes actions pour être la personne que je suis aujourd'hui ça c'est vraiment un élément que je trouve de mon point de vu en tous les cas clés parce que c'est bien souvent ce que j'entends dans les séminaires ou dans les accompagnements d'entrepreneurs et de dirigeants qui me disent oui je vais être un leader je veux montrer la voie je veux montrer le chemin et quand il s'agit de maintenir cette vision dans des passages challengeant de justement apprentissage à garder le fil de la vision c'est là où il faut pas la lâcher et c'est là où c'est important de se faire accompagner et encore moi même je passe par ces étapes là je sais ce que c'est moi même je continue de me faire accompagner aussi pour ne pas lâcher ma vision pour ne pas m'égarer dans mon ego mon émotionnel parce que moi aussi j'ai mon histoire parfois qui ressort avec mes croyances de merde qui ressortent aussi et même quand je les vois venir je dis mais qu'est ce que tu fous là toi c'est bon normalement je t'ai effacé qu'est ce que tu reviens et ben repointe le bout du nez et du coup c'est tellement important de ne pas se laisser happer justement par ces histoires antérieures de ne pas se laisser happer par ces croyances bidons qui vous ont plombé parce que ça a été le fruit d'une interprétation ça a été le fruit de circonstances et quand on a un leader on est plus fort que ces circonstances c'est pas facile ça demande du courage ça demande de la vulnérabilité de se dire merde je suis en train de me planter je me plante de fil je suis en train de m'égarer dans ma vision je demande de l'aide je me réaligne et j'avance et la personne envers laquelle j'attends de la reconnaissance la seule personne finalement c'est prendre le temps de se reconnaître de se féliciter d'être fier de soi à partir du moment où je suis capable de lâcher les attentes et le regard extérieur je vais pouvoir justement avancer avec ma pleine puissance ma pleine fierté parce qu'à partir du moment où j'ai l'attente que mon équipe mon collaborateur mon partenaire mon conjoint mes enfants reconnaissent les efforts que je fais ou me donne de la reconnaissance en me disant que waouh bravo ou t'es super ben là je perds le fil parce que je me focalise sur l'extérieur à partir du moment où je le fais pour moi et pour les autres mais je le fais aussi dans la fierté de qui je suis et de m'aligner avec ma vision et ben bizarrement j'ai des feedbacks qui viennent à gogo parce que je n'ai pas d'attente vis à vis des personnes qui sont autour de moi dites moi comment ça résonne pour vous ça c'est tellement de mon point de vue quelque chose qui est important quelque chose que nous devons réapprendre parce que dans le parcours éducatif par lequel nous sommes passés notamment au travers de l'éducation nationale heureusement tous les enseignants ne sont pas comme ça mais c'est quand même une majorité et c'est le système aussi qui fonctionne comme ça la reconnaissance elle nous vient de l'extérieur les notes les valorisations des profs les or ce n'est pas dans la vie entrepreneuriale comme ça que l'on peut mener des grandes choses c'est vraiment avec la reconnaissance de soi avant tout et bien sûr ça fait toujours du bien de recevoir la reconnaissance des autres mais de lâcher cette attente d'être reconnu des autres voilà écoutez là c'était un gros cri du coeur il fallait que je vous le partage dites moi comment ça résonne pour vous et puis je voulais vous faire un rappel aussi pour ceux qui ont vu les postes demain soir il ya un webinaire justement spécifiquement pour les entrepreneurs qui sont à pic de croissance ceux qui ont mis en place une super expertise clients qui ont beaucoup de succès qui sont dans une phase où du coup il ya une accélération de leur business et justement spécifiquement pour eux j'ai prévu un webinaire pour les aider à prendre ce temps de manière complètement contre intuitive puisque quand ça accélère on a l'impression qu'il faut continuer d'accélérer avec et c'est bien là qu'il faut se poser pour apprendre encore plus à travailler sur son entreprise à optimiser à simplifier à déléguer donc c'est des éléments sur lesquels je viendrai demain 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 soir à 19h je vous remets le lien en dessous de cette vidéo si vous voulez vous inscrire c'est uniquement sur inscription ça durera un tout petit peu plus d'une heure et bloquez le dans votre agenda pour ceux qui sont justement dans cette phase spécifique de développement entrepreneurial parce que ça commence par ça se poser réfléchir sur son business pour être plus efficace je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain bye bye